Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur la duplication d'une page avec Elementor. Donc imaginons qu'on veuille copier cette page-ci que j'ai sur mon site. Donc voilà, j'ai une page complète. Imaginons, c'est ma page d'accueil et je veux me resservir de certains éléments, par exemple celui-ci et peut-être cette partie-ci. Et disons le header ici. Pour ça, au lieu de tout copier un par un en tant que bloc, on pourrait en fait aller dans modifier avec Elementor. Donc on va avoir ceci qui va s'ouvrir. J'ai bien mon éditeur qui s'ouvre. Et alors ici, je retrouve tout ce qu'il me faut pour éditer mon site. Et en fait, ici, je peux... C'est plus évident, quand il y a eu une modification, je vais faire une fausse modification. Donc on voit ici en vert, en bas à gauche, on peut aller dans enregistrer les options et enregistrer comme modèle. Ce qu'on va faire, on va donner un nom à cette page. Accueil formation Elementor.net. Je l'enregistre. Et là, il est sauvé. Et je peux retourner dans cette page-ci. La page où je veux, par exemple, copier mon élément. Ici, imaginons, j'ai créé cette page. Mais en fait, je n'ai pas envie de ceci. Je peux directement ici cliquer sur le folder. Et là, je retrouve mes modèles. Et là, je retrouve l'accueil formation Elementor. Donc il n'y a même pas besoin de recharger la page en cours. Donc c'est un peu l'avantage. Il ne faut pas actualiser la page si jamais. Importer les réglages document, oui. Ça, c'est pour savoir simplement si vous voulez garder les réglages qui sont faits dans le reste du document. Par exemple, si on a une page en pleine largeur ici, ça va importer tous les réglages. Et voilà, là, il m'a chargé toute ma page. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, il me suffit d'enlever les parties que je ne veux plus. Alors, je pourrais utiliser pour ça le navigateur. Vous allez voir, c'est très pratique. Je peux directement ici effacer les sections comme ceci. Donc celle-là, je la garde. Celle-ci, je la garde. Et donc, je peux voir, d'ailleurs, pour savoir ce que je veux garder, si c'est bien la bonne que je vais effacer. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Et je garde ceci. Imaginons que je ne veuille garder que ceci sur mon site. Donc là, c'est parfait. Je les ai grisés. Il suffit que je fasse un clic droit maintenant pour effacer toutes les sections grises. Donc c'est encore plus facile. Et évidemment, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu simplement... On va les réafficher. Hop. Là, je réaffiche celle-ci. Je réaffiche celle-ci. Je pourrais aussi cliquer sur la croix pour effacer l'exception que je ne veux pas. Donc voilà, c'était en 2-2. Comment on duplique une page dans Elementor ? Très facilement. Donc en résumé, on vient sauver comme modèle. Et puis on peut simplement ici, dans la page qu'on veut recréer, rajouter le modèle. Donc j'aurais pu aussi directement recréer une page dans mon admin WordPress pour l'avoir. Et donc j'aurais simplement recréé une page avec WordPress dans mon admin qui aurait été toute blanche et j'aurais importé mon modèle. Donc voilà pour ce tuto rapide. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Elementor. Et n'hésitez pas, en bas de la vidéo, il y a une formation offerte pour maîtriser Elementor de A à Z. Et tout le début de la formation est entièrement offert. Voilà, à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, c'était Julien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501